Monsieur Ré, on vous traite d'antichrist ? Qu'en pensez-vous ? Antichrist, bien, si je suis l'antichrist, c'est bien. Alors, si vraiment, je suis celui qui va briser les nations de la terre, qui va les torpiller, les brûler, les détruire, tant mieux. Mais avec quoi ? Les antichrists, ce sont ceux qui ont des armes. Ceux qui tuent des innocents. Les antichrists, ce sont ceux qui trompent au nom de Dieu, qui s'amassent des richesses au nom de Dieu. Donc, les faux prophètes, les faux pasteurs. Naturellement. Les antichrists, ce sont ceux-là qui croient que Dieu est esprit et pourtant ayant les livres religieux entre leurs mains. Les antichrists, ce sont ceux... Attendez, je vais vous donner l'exemple d'un bon antichrist. Vous voyez les missionnaires qui marchent avec leur grosse Bible, parcourent le monde entier et prennent des gens par force pour les emmener dans des champs de torture, dans des champs de travaux forcés. Ce sont eux, les antichrists. C'est comme serait un soldat qui, dans un avion de chasse, bombarde, sans décider qui va mourir. Tout le monde, vous êtes confondus, vous mourrez. Il en est, l'antichrist. Moi, j'ai posté un message sur Internet. Le message, il est frais. À quiconque de le choisir. Donc, si vous ne voulez pas vous le laisser, pourquoi consommer la pilule de l'antichrist? Je pense que les antichrists, ce sont ceux qui disent aux gens que les gens peuvent devenir éternels dans l'ordinateur. Il suffit. En fait, ils peuvent devenir particules de l'ordinateur et vivre éternellement sur le système Internet. Ce sont ceux-là, les antichrists. Moi, ce que je sache, c'est que si ces ordinateurs sont les ordinateurs de Yahvé, d'accord. Contrairement au nom, Yahvé va les brûler. Yahvé va pouvoir les brûler, ces ordinateurs. Donc, quand ils me prennent dans l'angle d'antichrist, parfois je me demande, je dis, mais qu'est-ce qu'ils disent? Mais c'est eux qui font la gloire de l'argent. C'est eux qui font la gloire de cette terre. C'est eux qui s'allient aux ennemis de Yahvé pour s'attaquer. Aux enfants de Yahvé et me jugent d'antichrist, me qualifient d'antichrist. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Alors, ce que je sache, Jésus-Christ, il l'a dit, après moi, après moi, plus personne. Jésus-Christ, il a résumé tout, pratiquement. Alors, comment ça se fait qu'il a dit? Vous verrez, après moi, il y aura plein de faux pasteurs et tout, qui viendront parler à mon nom, qui vont même réaliser des miracles et tout, à mon nom. Et après lui, il n'y a pas de messager. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous êtes messager? N'ont-ils pas raison ceux qui vous traitent d'antichrist? Mais, écoutez, avant de me traiter d'antichrist, qu'est-ce qu'ils ont fait de cette humanité? Mais si l'humanité, aujourd'hui, est dans cette misère, c'est à cause d'eux. C'est eux qui ont mal utilisé la portée du message de Yahvé, qui ont changé ce monde, qui ont apporté cette misère, de telle sorte que on trouve des mineurs dans la rue, dans des pays soi-disant pauvres, contrairement à ce qu'on trouve des clochards majeurs, qui ont eu la décision eux-mêmes, mais la volonté, qui ont voulu bien être dans la rue, dans des pays soi-disant riches. Qu'est-ce qui a fait ce déséquilibre de société? Ce ne sont pas eux les antichrists. Moi, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'alors? Je n'ai pas d'église, je n'ai pas de religion, je n'ai rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Si la vérité les embrouille, les confond, et qu'ils ont honte de dire pardon à la société, pardon à ceux qu'ils ont trempés depuis des siècles, moi, ce n'est pas mon problème. Yahvé va trancher. Mais ce n'est pas vraiment mon problème. Donc, ils peuvent tout dire à mon sujet. J'ai l'aimélevé. J'insiste une fois de plus que je ne suis pas antichrist. Mais seulement repentez-vous. Repentez-vous. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir dit. Je reviens encore sur ce... Jésus-Christ l'a déjà dit. Jésus-Christ a demandé à l'époque déjà. Il y a quelle différence entre vous, votre message, et celui de Jésus-Christ? Voulez-vous contredire Jésus-Christ? Voulez-vous amplifier son message parce qu'il n'est pas bien passé? Non, écoutez. Amplifier son message, est-ce qu'il y a encore le temps d'amplifier son message? Vous croyez qu'il y a encore du temps? Donc, s'il n'y a plus le temps, ça veut dire que... Vous croyez qu'après moi, vous aurez encore 2000 ans? Donc, je dis ceci. Regardez-moi. Jésus a dit qu'il y aura des faux prophètes qui viendront après moi. Nombreux ne seront que des lourds. Mais, assurément, il y aura des bons. Assurément. On ne sait pas. Moi, je suis un antichrist. C'est ça, non? C'est ce que les gens disent. Non, naturellement. C'est ce que les gens disent. Bien sûr, c'est ce que les gens disent. Mais, votre situation, naturellement, je suis un antichrist. Voilà. D'accord. Au revoir.